Hello la famille, on se retrouve, regardez qui c'est, c'est le Didi, regardez, oh ! Alors ça fait débrouille que je n'ai pas roulé hors d'enduro Alors devant nous on a notre ami Kobe, on a Gigi et on est avec Brandon qui a changé de moto, vous l'avez peut-être jamais vu encore celle-là Ou alors uniquement à la course, mais on l'a vraiment vu pas longtemps parce qu'on n'a pas forcément roulé en même temps à la course Allez, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'enduro, j'ai plus du tout l'habitude Bon, en tout cas j'ai essayé de me faire la caisse en croix, ça va faire des manches de 30-40 minutes, on espère que ça va aider On va essayer d'aller choper Gigi juste après On va essayer de lui donner mon casque aussi tout à l'heure, pour qu'il puisse, il va nous donner ses impressions Gigi, il n'est pas trop filmé, tu vois, il préfère faire sa petite vie, ce que je comprends Mais là, il a dit, je vais absolument filmer, donc ça c'est cool Alors là, il faut faire gaffe, une fois je m'étais pris une cabane, on va accélérer Allez, regardez-le Gigi Alors, il n'a jamais roulé avec la moto, genre vraiment, là c'est ses premiers tours de roue Et il faut savoir, je ne m'étais pas rendu compte, sur les gaz, il y a un truc que je n'aime pas du tout Elles sont vraiment top, ce que je n'aime pas du tout Je ne suis pas un esthétique, il ne dit rien C'est plutôt le ressenti, c'est vraiment La selle, elle est inutile Bon, la housse de selle, tu prends une housse de selle normale, tu mets du savon dessus Et ça te fait une housse de selle de gaz Elle n'accroche rien du tout Genre vraiment, il s'est mis dessus, il a glissé On était en côte, il s'est assis sur la moto, il a glissé Allez, le Giggs Je lui ai dit de faire rien, parce que ça peut être traître, que ça glisse d'ouf Et c'est le cas, vous voyez, des fois il y a des petits rappels à l'ordre Quand tu n'es pas calé dans une ornière, tu crois que ça accroche Et en fait, pas du tout Alors là pour le moment, on ne fait pas de single track Parce qu'on a essayé d'aller rejoindre quelqu'un Et juste après, on va en faire Ces petits cailloux, ils peuvent être très dangereux Comme très fun Je suis surpris que Gigi Vous avez vu ce caillou là ? Il m'a fait flipper des ouf Il va me mouiller sans c*****, ah non, même pas Merci le Giggs Vraiment ces deux et demi, c'est le fun de mon gars Attention Je pensais qu'elle allait me faire décoller cette pierre, en fait pas du tout Je ne l'avais pas senti Vous savez, j'ai fait pomper une suspension Petit coup de gaz pour nada Et Gigi comment ça a kiffé aussi je crois Alors là, c'est plus sablonneux Ce que je lui ai dit, c'est les pierres, vous avez vu juste là Les pierres en plein milieu, comme ça Tu as envie de mettre gaz Et puis voilà, tu te retrouves à A taper une pierre de bâtard C'est stylé, il y a des antennes et tout Tu vas te dire, ah, je vais à deux et demi-quatre temps C'est sûr, je le sens venir le Gigi Et bah ça tombe bien Parce que mon petit, si tu viens ici Toi, à deux et demi-quatre temps Moi je te le dis Les petits sauts, le petit Alors oui, je n'ai toujours pas de protège-bas, ok ? Oh les gars Je suis une merde, il faudrait que j'en remette, c'est pas vrai Je fais non, je suis un mec du cross Ou pas Juste que je n'en ai pas acheté Wait, am I supposed to go here ? Et deux pieds sur les quatre et mon petit Vous avez vu ce skill de virage mon petit Même un skill de Oh, voilà Il a failli perdre l'équilibre Oh Regardez, il a emmené une fougère Je suis mort, il va la trimballer tout le long On lui a failli me prendre la botte Debout, debout C'est bon C'est très bien Pour un convoi, pour un abrisser Oh le son mon gars Et on se fait derrière Le cob Alors lui, il déteste qu'on le suive De près Et il déteste le suivre de près Donc on va prendre notre temps Voilà, on va y aller On va essayer de la faire Aïe dans la celle-là Hop, on remet Faut pas qu'aller Les gens, ils jettent des trucs n'importe où ici Ça me rend pour ça T'as des endroits comme ça Alors c'est rare Mais bon quand même Et apparemment On me dit que c'est les mexicains On m'a dit que c'est les mexicains Oh Oh mais là J'aurais pu faire un son mon pote Oh, t'aurais vu le son là Oh je te le dis Oh, Fada Oh putain Je suis assis comme un vieux là Oh J'y avène ce pas J'ai glissé dans tous les sens Fada Je vais revenir Je vais revenir le ptio là Allez Je peux voir qu'il se fait plaisir Quand il commence à faire des trucs comme ça Avec la moto C'est pareil quand il a reçu l'infantique Oh, il était bonheur Regardez les trous comme ça C'est dangereux de ouf C'est pas beau là C'est pas beau Je ne vis que pour mes caméras Oh le toutou Le petit bébé toutou Oh là là Regardez-moi ces maisons de ouf Ça va Oh Tu verras le pick-up qu'il a Tu m'as kiffé Oh lui il a un faux cheval dans ce fil Oh le toutou Toutou Il a un faux cheval Qu'est-ce qu'il se passe ici ? En fait c'est des ranches Vous voyez Quand c'est ça Voilà Il y a des vrais chevaux C'est des vrais chevaux Ah ça c'est beau Ah ça Là c'est le kiff Alors ils sont un peu loin de tout Vous avouez ils sont à une heure et demie Deux heures en Los Angeles J'irais deux heures Allez une heure et demie Allez une heure et demie Une heure et demie Mais regardez Tu peux venir là Faire ta retraite Ou travailler à distance Travailler en banlieue Regardez c'est incroyable Ils ont la petite allée Regarde le terrain qu'ils ont Mais c'est barjot En plus aux Etats-Unis Je ne sais pas si vous voyez Beaucoup je vous mets de photos Devant les maisons Voilà C'est du terrain comme ça Et en fait Il n'y a pas de barricade Alors que là il y a des barricades Ce qui veut dire que c'est utilisable On peut l'utiliser pour manger et tout Et donc là on va chez un gars Qui s'appelle Larry C'est un ancien pilote Qui faisait pas mal de works etc Un bon pilote amateur Donc voilà Ça va être le moment d'aller On va retourner la chaîne de l'infantique Je préfère vous interpeller Regardez un petit peu Et si vous voyez quelque chose Qui vous tape à l'oeil Marquez-le en commentaire Pour ceux qui ne voient pas N'allez pas voir les commentaires De toute façon Gigi va en parler dans la vidéo Juste après Qu'est-ce que tu fais ? Tu es le gars français ? Nous sommes deux J'ai appris mon frère Oh tu as appris ton frère ? Oui Tu as appris ton frère Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est ce qui s'est passé aujourd'hui Non il n'y a pas aujourd'hui Ok Hop 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 Là il faut faire pause Pour ceux qui ont l'oeil Vous avez peut-être déjà remarqué J'avais aussi donné un indice Puisque j'ai dit à Tanguy De regarder dans le garage Ce que vous avez sous les yeux Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu C'est un Dodge Ram Mais pas n'importe lequel Puisque là on a un Dodge Ram SRT10 En gros Les américains ils se sont dit Bon un Dodge Ram V8 5.7 Pas ouf On va faire une version un peu plus costaud Ils ont collé Un moteur de Viper Un V10 De 8.4 A l'intérieur de ce bolide Je vous laisse écouter Ce que ça donne Un autre Un autre Pas ouf Un autre Sa стороны Voilà donc là on est venu récupérer un ami de Kobe, Larry, qui a 71 ans je crois. Alors je ne pense pas qu'il n'est plus ici parce que ça lève la poussière et d'ailleurs quand on tapait les herbes ça nous mouillait les mains et les bras. Ça ne bouille pas, je ne pense pas qu'il est plus ou sûr, ça a séché mais... Ah elle est vraiment belle ça WRF, avec Mark et Trump. J'essaie vite fait mais je n'ai pas envie de tomber et faire mal, j'ai juste un par-pierre. Et puis on n'est pas en France alors... Quelleдienne ! Wesh ! Prép je prends pas de questi wesh... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501